Merci pour cette opportunité. Comme vous le savez, l'AMAPEC assume sa mission de gérer et de dérouler cette opération de migration circulaire des ouvrières marocaines vers la province d'Andalusie, vers la province d'Ouelba. C'est une opération sur le plan administratif qui est très consistante. Elle est encadrée par des règles conventionnelles entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Mais ce qu'on vient de noter cette année et depuis l'année dernière, c'est cette composante bien sûr de cette opération qui consiste à considérer d'autres aspects qui portent notamment sur ces ouvrières elles-mêmes. et reconsidérer l'opération comme étant une opportunité de mise en valeur de la capacité économique de ces femmes et de faire de l'occasion qui se présente à ces femmes une opportunité pour qu'elles puissent se dresser. Bon, si je me permets, ça risque d'être un peu surdimensionné, mais avec toute modestie, nous ambitionnons à ce que ces femmes puissent avoir un nouveau projet de vie grâce à cette opportunité d'insertion économique, certes saisonnière, mais avec beaucoup de retours sur leurs personnes et sur leur situation économique, pas en tant que femmes en difficulté, en situation de précarité, qui vont aller chercher un bout de revenu pour subvenir à des besoins de base, mais plutôt comme des femmes qui ont une valeur économique reconnue par une économie qui n'est pas des moindres dans la région, donc des capacités confirmées par des producteurs économiques qui sont reconnus dans ce domaine. Donc, capitaliser sur cette opportunité pour que ces femmes puissent se reconsidérer vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur environnement. Et nous, pratiquement à l'ANAPEC, on a pu réaliser cet objectif grâce à l'élaboration d'un programme d'accompagnement avant le départ et d'un programme d'accompagnement après le retour, qui porte tout simplement à sensibiliser ces femmes, bien sûr, avant le départ, les sensibiliser à leur droit, les sensibiliser pour qu'ils aient le maximum d'autoprotection, parce qu'après les scandales qui avaient circulé, qui étaient surdimensionnés à un certain moment, il n'y avait pas devant nous d'autre moyen d'intervenir autre que de renforcer l'autoprotection et les capacités intrinsèques et personnelles de ces femmes, chose qui nous a donné l'année dernière une campagne avec zéro incident, donc c'est déjà un résultat dont nous nous réjouissons. Et puis, parallèlement, et depuis l'année dernière bien sûr, on sensibilise ces femmes sur le fait qu'elles méritent d'avoir un projet de vie où elles seraient capables de devenir elles-mêmes entrepreneurs selon des formes d'entrepreneuriat élémentaire, d'entrepreneuriat de très très petite taille ou de taille consistante dans le cadre de coopératives, c'est ce que nous appelons l'auto-emploi. L'opération cette année se déroule avec des indicateurs en évolution, en évolution au niveau du chiffre. Cette année, ça va concerner 16 500 femmes. Ça se déroule dans une maîtrise des délais, dans une maîtrise des rendez-vous, de traverser tous les éléments autour, à la satisfaction de tout le monde, à la satisfaction des employeurs espagnols, à la satisfaction de ces femmes, des partenaires territoriaux, les autorités locales, les gouverneurs, les conseils provinciaux contribuent au bon déroulement de l'opération, ils contribuent parfois même à faciliter les déplacements de ces femmes. Donc voilà, on est passé d'un dossier à petit bruit, à petit problème, un dossier qui mérite aujourd'hui d'être une fierté et un exemple à méditer pour que le rattrapage en termes d'émancipation de la femme, notamment qui vient du milieu difficile, du milieu rural, pour qu'il puisse apparaître à tous les intervenants dans ce domaine, pour qu'il puisse apparaître comme étant jouable. Dans cet exercice, l'essentiel, c'est le travail sur la personne, ce ne sont pas les moyens qui vont accompagner l'opération. Et vous êtes mieux placé pour savoir que le travail sur la personne de la femme, ce que nous appelons génériquement l'émancipation de la femme, ce ne sont pas des mots d'ordre à placer ici et là, mais c'est des actions réelles et la capacité d'évaluer est-ce que ces actions réelles apportent un impact au niveau du sentiment de la femme vis-à-vis d'elle-même. Alors, réussir à ce que la femme change sa perception pour l'opération et d'évoluer de cette situation, d'aller chercher un revenu, c'est un revenu consistant, bon, consistant c'est relatif, mais c'est un revenu considérable pour satisfaire des besoins de vie basiques. Alors, changer la perception de la chose vers une perception selon laquelle la femme vous dira, je vais aller travailler pour revenir et mettre en place un projet, c'est-à-dire que la femme s'inscrit déjà dans un niveau d'émancipation, dans un niveau de sentiment de sa personne comme étant capable, non seulement d'être considérée comme un facteur de production élémentaire en contrepartie d'un revenu de subsistance, mais comme pouvoir devenir positionné sur un marché économique qui en a besoin. Parce que le fait d'être convaincu que tout ce dispositif international qui s'élabore pour elle, c'est en considération et en reconnaissance de sa valeur, donc ça rétablit chez elle ce sentiment de valeur et là, ça se transforme en une volonté de mettre en valeur cette valeur économique qui est reconnue en espérant ou en ambitionnant de devenir elle-même dans l'action économique de production, de production directe ou de production de services agricoles. Ce sont tous les modèles qui peuvent avoir lieu. Donc nous, on a travaillé surtout sur cet aspect du sentiment intrinsèque de ces ouvrières, de ces concitoyennes. Sinon, sur le plan technique, nos équipes, elles ont l'habitude de dérouler des prestations en termes d'entrepreneuriat, des prestations d'accompagnement, de sensibilisation et d'accompagnement pour l'auto-emploi, donc pour l'entrepreneuriat. Toutes ces femmes, on est mobilisés pour leur dispenser ces prestations. Bien sûr, on ne forcera personne, mais plus l'adhésion de ces femmes s'accroît, plus nous mettons en place les ressources qu'il faut, les ressources humaines. Et ces femmes-là, elles ont la force de démontrer leur mérite d'être suivies par des moyens, par la suite. Parce que le gros des idées qui viennent avec ces femmes sont des idées pertinentes et vous vous êtes mieux placés pour savoir que dans l'entrepreneuriat, lorsque les bonnes idées sont là, lorsque la volonté entrepreneuriale est là, les moyens, ils suivent. Et depuis, bien sûr, les instructions royales de Sa Majesté, depuis le discours de l'ouverture de la session parlementaire, nous nous attendons tous et puis c'est presque sûr que le financement de la TPE dans notre pays, il va connaître une allure prometteuse et ces femmes, elles seraient bien positionnées pour bénéficier de ces... Sinon, les premiers indices que nous avons aujourd'hui sur les initiatives déjà initiées, les moyens suivent, notamment ceux de l'INDH dans certaines provinces. Je remercie messieurs les gouverneurs qui ont réagi très favorablement à cet enthousiasme de ces femmes et ça ne promet que de bonnes choses. Alors l'année dernière, c'était focalisé sur la sensibilisation et malgré le fait que notre objectif était beaucoup plus la sensibilisation, dès leur retour, on a aujourd'hui pas moins de 500 femmes qui sont déjà constituées en coopérative de services agricoles, avec des promesses, voire même... non, juridiquement, ils existent déjà. Je ne dirais pas malheureusement, mais heureusement. Ils auraient dû peut-être déjà commencer leur activité, mais ça coïncide avec la nouvelle campagne. On ne va pas les priver de l'opportunité d'aller. Ils sont déjà en lien avec leurs employeurs de l'année dernière. Donc ils vont partir, revenir et démarrer l'activité de l'entité économique qu'ils ont créée. Alors on a assuré un accompagnement de qualité. On a été accompagné par de l'expertise en la matière. Il y a des collègues à nous qui sont des ingénieurs agronomes, donc ils s'y connaissent et ils ont bien accompagné. Et on a profité de l'existence avec nous de certains experts, de dimensions même internationales, qu'on a mis à contribution. Et aujourd'hui, le modèle opérationnel de la coopérative de services agricoles, il est presque finalisé. Et dès l'année prochaine, en fait, dès le retour, il y aurait des choses à partager avec vous en concret. On n'hésitera pas à vous inviter. On aurait dû vous inviter à l'Assemblée constitutive de ces coopératives, mais on ne manquera pas de le faire pour qu'on vous fasse voir leur carnet de commandes, peut-être calculer leurs dividendes et voir que ce n'est pas à nous. Ça, c'est leur affaire à eux, c'est leur vie à elles. Mais ça nous fera, bien sûr, énormément de plaisir de démontrer qu'il suffit de donner à la femme ce qui lui est dû en termes d'attention, en termes, je ne dirais pas d'assistance, mais en termes de considération. Et après, ce sont énormément d'énergie qui se concrétisent. Donc l'essentiel, c'est l'amorçage de cette dynamique. Alors, notre initiative de l'année dernière, il a donné l'idée aux autorités espagnoles d'initier un projet. Et cette année, grâce à un financement de l'Union européenne, 200 de ces femmes vont être prises en charge dans des formations parallèlement au déroulement de leur mission et à leur contrat de travail. Il y a un programme de formation à l'effet de les accompagner dans des projets d'entrepreneuriat à leur retour. Donc voilà une idée qui est partie d'un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ces femmes qui, aujourd'hui, commencent à attirer l'attention et même la contribution de partenaires de notre pays, notamment l'Union européenne. Ça, c'est un exemple. On est en train de finaliser ce projet avec nos partenaires espagnols. Cette opération, bien sûr, on n'a pas droit à ce qu'on soit dans la discrimination territoriale. Ça, ça concerne toutes ces femmes, sauf celles qui ne veulent pas, parce que la fibre entrepreneuriale, ça n'appartient pas à tout le monde. Et donc, on en a fait un exercice systématique de toutes les agences de l'ANAPEC parce que déjà l'opération, elle se déroule d'une manière totalement déconcentrée. C'est-à-dire chaque agence de l'ANAPEC au niveau provincial, chaque agence, elle a un quota qui est calculé sur des critères de démographie, de composantes rurales du territoire. Et donc, les 16 500, ils sont répartis sur les différentes agences. Donc, naturellement, le déploiement et la mise en œuvre de nos actions de sensibilisation et par la suite d'accompagnement, ils vont se dérouler dans toutes les agences, dans la limite, bien sûr, des effectifs qui sont rattachés territorialement à ces agences et bien sûr, dans la limite, des effectifs qui vont opter et qui vont avoir suffisamment de conviction et de prédisposition à cette orientation que nous souhaitons soit l'option de toutes ces femmes. Alors, si on réussit un taux élevé, ça va être une des opérations d'entrepreneuriat féminin les plus consistants. Moi, je ne me compare... Je n'ai pas des éléments de comparaison, mais je ne pense pas qu'on a eu l'occasion dans notre pays de travailler d'un seul coup sur 16 000 femmes pour en sortir, je ne sais pas combien d'entreprises. L'heure des bilans viendrait un jour où on dira que si on prend 16 000 femmes, il est facilement possible d'en faire sortir, je ne sais pas, 1 000, 2 000, 3 000, 400, 500, peu importe. L'essentiel, c'est que lorsqu'on soigne la femme marocaine, même s'il vient de milieux difficiles, on peut tirer autant qu'elle mérite en premier et autant que mérite leur pays parce que notre pays mérite la productivité, mérite la contribution de ses femmes à son élan de croissance. L'entrepreneuriat, quel que soit le porteur de l'entrepreneuriat, une femme, un homme, un groupe, des individus, c'est l'entrepreneuriat qui fait la croissance. C'est déjà le premier effet très positif. Donc, le nombre d'entreprises va augmenter s'ils sont bien accompagnés, notamment après la création. C'est un nombre d'entreprises en plus. Voilà le premier retour sur l'économie parce que le sort de notre économie est subordonné au nombre d'entreprises qui vont être créées et notamment la TPE. La PME et la TPE, toutes les deux, elles incarnent un grand potentiel de contribution à la croissance et à la production de la richesse dans notre pays. Et particulièrement ces femmes, les premières opérations ont permis leur orientation vers un business qui s'appelle les coopératifs de services agricoles. C'est-à-dire, c'est une manière d'organiser le service agricole qui aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, il prend encore la forme de certaines formes qui touchent parfois à l'image, à la dignité parfois. C'est ce qu'on appelle Mouqaf, c'est ce qu'on appelle Kabran, etc. Ce sont des formes de mobilisation du facteur de production au travail, mais grâce à cet entrepreneuriat innovant, on évolue vers une meilleure gestion de l'allocation des ressources humaines dans le milieu agricole à travers ces structures de coopératives ou d'entreprises de services agricoles. Et plusieurs producteurs agricoles dans notre pays saluent cette innovation, cette manière de faire parce que même les producteurs agricoles marocains ils peinent, ils souffrent parfois des difficultés d'accès aux ressources humaines ou même de l'aspect excessivement informel de l'organisation de l'allocation de ces ressources humaines. Ce qui parfois menace la productivité de l'agriculture dans notre pays et parfois ça menace la qualité matérielle mais surtout la qualité en termes d'image de marque du produit marocain sur le marché international. Grâce à ces innovations nous allons nous rattraper sur tout ça. Déjà la région dans laquelle ces premières coopératives sont constituées déjà des producteurs ont manifesté leurs commandes pour ces femmes et ça promet beaucoup de choses en termes de modernisation aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'outillage qu'au niveau surtout et là il faut bien le noter qu'au niveau des moyens de transport de la ressource humaine. Ça c'était un point noir mais là déjà ça commence grâce à des interventions de l'INDH grâce à des producteurs agricoles marocains très consensueux qui ont osé le saut qualitatif vers la modernisation il faut les saluer mais on ne peut pas tout mettre à la charge du producteur on ne peut pas tout mettre sur les épaules des producteurs marocains il faudrait que l'acteur public accompagne c'est ce que nous sommes en train de faire et toutes ces problématiques connexes qui parfois posaient problème aujourd'hui ils vont être gérés dans des sphères ayant cette capacité c'est d'oser la modernisation et la coopérative de services agricoles parmi ses missions bien sûr c'est d'organiser le déplacement de ces femmes ils vont se déplacer dans des autobus dans des autocars qui sont dignes d'un transport d'êtres humains et là on est en train franchement de développer des modèles qui je pense et dans notre pays les bons modèles se multiplient vite et parfois même facilement parce que les moyens y suivent lorsque les idées sont bonnes pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres de la chaîne et sur les autres de la chaîne Sous-titrage FR ?